Bessiyata di Shmaya, on est Maseret Irouvin, Dafiud Hamoudalev, on est 3 lignes avant les grandes lignes. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Dafiud Hamoudalev, 3 lignes avant les grandes lignes, Amar Rav Yosef à la fin de la ligne, juste après Shmaminah. Amar Rav Yosef, Shlushmi Ali. Donc on se rappelle de ce qu'on parlait, on disait juste avant que sur un Mavoy, si jamais pour être Metaqen un Mavoy, il fallait faire ou un Lekhi ou une Kora. Le Lekhi, ouais, le Lekhi, on avait vu une Tuga, est-ce que Niremi Bachut, Niremi Bifnim, Shavemi Bachut, etc. On va faire un petit dessin, ouais, pour se rappeler. Un petit dessin pour se rappeler, c'est important. Donc j'ai mon Mavoy. Donc ça, ouais, là, j'ai mon Mavoy ici. Ça, ça s'appelle Niremi Bachut, parce que si je regarde de l'extérieur, hein, si je regarde de l'extérieur, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement la même chose. Mais Bifnim, de l'intérieur, ça s'appelle Shave, ouais, Shavemi Bifnim. Donc ça, ça s'appelle, c'est comme ça. Ici, par contre, je le fais vers l'intérieur, comme ça. Ça, ça s'appelle le contraire. De l'extérieur, on ne le voit pas, mais de l'intérieur, on voit qu'il y a un truc qui est différent. De l'extérieur, on a l'impression que c'est le même mur, ouais. Ça s'appelle Niremi Bifnim, Shavemi Bachut. Donc dans Niremi Bifnim, Shavemi Bachut, tout le monde était d'accord que ça s'appelle un Lekhi. Et c'est comme ça qu'on doit le faire, hein. Par contre, si on le fait de la deuxième manière, ça s'appelle Niremi Bachut, Shavemi Bifnim, ouais. Et dans ce cas-là, il y avait une Mahloquette. On avait, enfin, l'Agmara, elle avait conclu jusqu'à hier, attention, ça va changer, ouais. Mais jusqu'à hier, on avait conclu que ça, c'était pas valable pour faire un Lekhi, ouais. Ça, on avait dit, c'est pas valable. Donc jusqu'à là, on en est là, ouais. Ça, c'est ce qu'on a vu hier, et on en est là, pour l'instant. Maintenant, retournement de situation. Amar Rav Yosef, Rav Yosef, il nous dit, ouais. Losh Miali HaShmata. J'ai pas entendu cette Shmoa-là de Ravouna, de Rabba Bar Ravouna, ouais. Rabba, le fils de Ravouna. J'ai pas entendu cette Shmoa. J'ai entendu, maintenant, Rav Yosef, c'était qui ? Rav Yosef, c'était l'élève de Ravouna, ouais. Donc Rav Yosef, c'était l'élève de Ravouna. Et Rabba Bar Ravouna, il avait dit que, Niremi Bachut, Shavemi Bifnim, c'était Mouta, ouais. Ça, c'était ce qu'on avait vu. Maintenant, Rav Yosef, il nous dit, je l'ai pas entendu cette Shmoa. Alors, Amar les Abayers, Abayers, il l'a dit à Rav Yosef. Rav Yosef, c'est l'élève de Ravouna. Rav Yosef, c'est l'élève de Ravouna. Donc Abayers, il lui dit à Rav Yosef, At Amart Snihalan, c'est toi qui nous l'as enseigné comme ça, ouais. Alors, avant de continuer, il faut savoir qu'on va voir dans quelques temps, j'ai envie de dire quelques années, dans ma secrète Nédarim, que Rav Yosef, que Rav Yosef, il est, hein, que Rav Yosef, il était, Rav Yosef, il est tombé malade, et sa maladie, elle lui a fait oublier toute sa Torah, ouais, ou une grande partie de sa Torah. Et Abayers, il lui rappelait de temps en temps la Torah qu'il avait entendue. Donc Rav Yosef, il avait oublié qu'il avait enseigné ça, au nom de Ravouna, ouais. Et maintenant, Abayers, il lui rappelle. Donc, At Amart Snihalan, c'est toi qui nous l'as enseigné. Et sur cette chose-là, qu'est-ce que tu nous as enseigné ? Que c'est Rav Yosef, au nom de Ravouna, donc toujours ce même Ravouna qu'il nous a enseigné juste avant, ouais. Lechi Amosher, im defano, shala mavoi. Un lechi qui est dans la continuité du mavoi, ouais. Donc c'est quoi, dans la continuité ? C'est comme ça. Ouais, la continuité. Donc, si c'est mon Ravoy, ouais. C'est mon mavoi. Et là, j'ai mon lechi. Comme ça, ouais. Très bien. J'aurais dû prendre une autre couleur, on se regarde. Donc c'est un lechi qui est dans la continuité. Fahot mi arba amot. Si ça a un, ça fait moins que 4 amot. Parce qu'on avait dit 4 amot, 4 amot, moins que 4, ouais. Parce que 4 amot, on avait dit que c'était suffisamment important pour considérer ça comme un mavoi, ouais. Donc, fahot mi arba amot. Nidon mi chou lechi. On l'appelle comme lechi. Et donc, s'il est dans... Bon, après, on va continuer. Nidon mi chou lechi. Vahot 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 mi chou lechi. Par contre, en face de lui, ouais. En face de... Dans cette partie-là du mavoi, j'ai pas le droit de porter. Ouais. On avait dit que vers l'intérieur. Ouais. Vahot mi chou lechi. Vahot mi chou lechi. Vahot mi chou lechi. La première, ben lechayayin. Asur. Que si c'est en face du lechi, on a pas le droit de porter. Ouais. La deuxième. Oushma mina. Meshach mavoi. Arba. Donc, on avait dit que la longueur du mavoi, c'est quatre amot. Ouais. Donc, si c'est moins que quatre amot, ça peut être considéré comme un lechi. Oushma mina. Et le troisième qui nous concerne à nous. Si on le envoie de l'extérieur, de l'extérieur là, et de l'intérieur, il a l'air d'être la continuité. Donc, en gros, il faudrait faire le schéma comme ça, ouais. En gros, il faudrait le faire comme ça. Que mon lechi, il est la continuité de l'intérieur, ouais. Comme ça. Mais de l'extérieur, on voit qu'il y a une... On voit que c'est différent. Qu'il y a une épaisseur, ouais. C'est bon ? Donc, ça, ça serait notre... Ça, ça serait notre mavoi. Et donc, ni re mi bakhout. De l'extérieur, je vois que c'est différent. Re chave mi bipnim. Par contre, de l'intérieur, j'ai l'impression que c'est la continuité. Ni don mi chum lechi. Ça s'appelle, oui, un lechi. Et c'est donc... C'est pas comme ce qu'on avait dit hier, on avait conclu le contraire hier. Ouais. Vas-y. Ah, je croyais que tu voulais poser une question. Mais il cheta. Donc, la Gemara, elle sait plus où elle en est. Ouais, c'est quoi là, la ha ? Ouais. Elle répond, ni re mi bakhout. Vesha ve mi bismim. Ni don mi chum lechi. C'est oui, un lechi. C'est la halacha. C'est l'extérieur, c'est l'extérieur, parce que, là, on se trouve dans le mitra. Ouais. Et vu que c'est important. Ouais, ouais, ouais. Il y a fait... On voit que l'inmarie taille. Il y a fait, il y a fait... La Gemara, elle objecte, elle dit, ti ufta. Ouais, on a objecté sur cette déa là. On a contredit, ouais. Ti ufta, ril cheta, et que tu me dis que c'est la halacha. Réponse de la Gemara. Malgré tout, oui, in. On dit que c'est la halacha. Pourquoi ? Je vous rappelle que Rabbi Chia, il avait enseigné une brahita comme celle-là. Et Rabbi Chia, quand il enseignait une brahita, je crois qu'on avait vu ça dans ma secrète de Shabbat ou dans ma secrète de Brachat, je m'en rappelle plus, que Rabbi Chia, les brahitots qu'il enseignait, elles étaient médouillakots. Quand il les tenait de génération en de génération, il était méhote médaillèque dans les brahitots. Et donc, comme il dit méhote médaillèque comme une brahita, et on a une brahita contre une autre brahita, ou contre une pircha, malgré tout, on retient la brahita de Rabbi Chia. Et on est possède la brahita comme ça. L'alacha, elle était possède comme ça. Que je dirais de Barhut dans un léchi, c'est un léchi. Oui ? Ça n'a pas l'air. Comme ça, il ramène ici que l'alacha, elle a été, qu'on a été possède comme ça, l'alacha. Très bien. Maintenant, on passe au sujet suivant de la Mishnah. On a fait un long chemin. Et on passe au sujet suivant de la Mishnah. Le premier cas, c'était quoi ? C'était que la Korah, on avait dit que la Korah, si on mettait une Korah dans un mavoï pour pouvoir porter dedans, le premier cas, c'était qu'elle devait être pas plus autre que Esher Hamot. Par rapport au sol. Esri Mama, j'ai dit n'importe quoi. Par rapport à l'Esri Mama, par rapport à la porte du Esher Hamot. J'ai dit Esher Hamot, je crois. C'est Esri Mama. Esri Mama, c'est pas soul. Le mavoï Esri Mama, il faut être le maître. Rabbi Yehouda, il avait dit que même plus que ça, c'était bon. Maintenant, le cas suivant, c'est quoi ? C'est que si jamais la grandeur de la... Si jamais j'ai une porte, la grandeur de ma porte, elle est plus que Esher Hamot. C'est ça que je me suis trompé. Si elle était plus grande que Esher Hamot, alors il faudra être mes maîtres aussi. Il faudra mettre moins. Et maintenant, ça c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Amar Abaye. Tana. L'entrée du mavoï, il faut qu'elle soit moins que Esher Hamot. Pas de hauteur, de largeur. C'est-à-dire qu'entre ce mur et ce mur, il faut moins que Esher Hamot. La Mishnah. C'est le... C'est aussi du Echal, je crois, il me semble. Il me semble que c'était du Echal, oui. Il a fait, il a fait. Ouais, il a fait. On avait vu du Echal, on avait comparé. Ouais, le Hukam, on n'a pas reconnu, on appelle les sous du Echal, il n'est pas du Echal. Très bien, on continue. Donc, regarde, Amar Abaye. Abaye, il nous dit, Tana. Il nous enseigne une braïta. Si jamais c'est plus large que Esher Hamot, il faudra raccourcir. Rabi Yehuda Omer, et notre Tzariq, le Maët. Rabi Yehuda aussi sur ça, il est en mahluket et il dit qu'il n'y a pas besoin d'être maët. La Gemara, elle dit, ve'ad kama. Et quoi ? Et jusqu'à combien il n'y a pas besoin d'être maët ? Rabi Yehuda, tu peux faire un... Tu peux faire de 50 amot, tu peux faire un mavoi. Ouais, c'est pas logique. La Gemara, elle répond. Au début, Rabi Yehuda, devant Rabi Yehuda, il pensait dire quoi ? Jusqu'à 13 amot et un tiers d'ama. Ouais ? D'où ça sort ? Et on apprend dans Kalva Khomer de Pasei Beraot. C'est quoi Pasei Beraot ? On va le voir un peu plus loin. Et on va voir aussi dans d'autres masertotes. C'est comme ça. Si jamais, enfin à l'époque, ouais, à l'époque, les gens, ils avaient leur bétail et... Ou leur bétail, ouais, leur bétail. Et... Et ils devaient les faire boire, ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il y avait un puits. Ils leur faisaient boire du puits, ouais. Maintenant, le puits, si jamais le puits, il est large de 4 sur 4, ouais, et il a une profondeur de... Esser à Sarat Fakhim, ouais. Alors, ce puits-là, ce puits-là, il est considéré comme un reshutayachid. Et si jamais il est considéré comme un reshutayachid, ouais, et si jamais il est considéré comme un reshutayachid, et moi, je me retrouve dans le reshutayachid, et je veux boire de ce puits-là. Alors, comment je fais ? Je dois le puiser, je dois puiser, et le sortir, ouais ? Et il doit boire directement. Ou alors, donc, je dois boire directement avec Rochot au Véroubeau, on avait dit, à l'intérieur du puits, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont été métaqués, les hafamiers ? Ils ont été métaqués de faire des passe-véros, des passimes, des plaques, comme ça, qui font une amas. On va voir un peu plus loin, c'est quoi exactement la taille. Mais ils font une amas, apparemment, ouais. Une amas sur une amas, ou alors un demi-amas sur un demi-amas, on va voir, c'est une marque locale. Il pointe une, il laisse un passage, pareil ici, il laisse un passage, pareil ici, il laisse un passage. Maintenant, jusqu'à combien là-bas on permet d'espace entre les deux, ouais ? Jusqu'à 13,1 tiers, 13,3 amos, ouais ? Jusqu'à 13,3 amos, 13,1 tiers, ouais ? J'ai le droit de, j'ai le droit de, de, ça veut dire, ça me suffit, j'ai le droit de, de, si jamais entre là et là, il y a moins que 13,1 tiers, j'ai le droit de, de sortir ça de l'autre, à l'extérieur, et c'est considéré comme cette partie-là, les chramines ont été métaquées, que cette partie-là, elle est considérée comme réchoutaïachid aussi, ouais ? On verra cette sougaine un peu plus loin, c'est pas pas chout, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a été métaquées. Et donc, le Rabbi Yehuda, il a appris d'épasser Beraot, dans Kelvachomer, que la distance maximale pour le Mava, c'est 13,1 tiers, ouais ? 13,3. Mais ça, c'est à condition que, sur les, en train d'être métaquées, c'est à condition que, euh, dépasser Beraot soit à une certaine hauteur, et qu'il est aussi à côté, et c'est ça ? Ouais, il n'a rien à mieux. Mais c'est quoi la taille maximum d'un trou qu'on te permet ? Oui, c'est un capricide, c'est tout un truc. Il va apprendre un Kelvachomer, attends, on va le voir le Kelvachomer. Il va apprendre juste pour un côté. Attends, viens, viens, on va voir le Kelvachomer, ouais, tu as raison. Viens, on va voir, c'est quoi le Kelvachomer ? Donc, dans les Pasés Beraot, ouais, on a permis Parut Merubayala Homed, c'est quoi ? Il faut savoir ce que c'est ça, parce qu'on va le faire, c'est toute la deuxième page, là. Parut Merubayala Homed, Parut, c'est le vide, il est plus grand que le Homed, c'est le plein, ouais. Donc là, j'ai, disons, une amas d'un côté, une amas de l'autre, ça me fait deux amos, et j'ai permis 13,3 amos, ouais, de vide. J'ai permis 13,3 amos de vide pour deux amos de plein. Donc, viens, viens, on reprend maintenant le Kelvachomer. Où ma pasé Beraot, chez Itarta, que tu as permis, Bahen, Parut Merubayala Homed, le vide par rapport au plein, hein, qu'il y a plus de vide, quand il y a plus de vide que de plein, hein. Lo, Itarta, Bahen, Yoter, Mishloch, Esri, Ama, Oshlish, t'as pas permis plus que 13,3 amos. Mavoy, chez Lo, Itarta, Bahen, Parut Merubayala Homed, le Mavoy, t'as pas permis quand le plein, il est plus petit que le vide, ouais. Pourquoi ? Parce que dans le Mavoy, on a besoin de 3 méchitsottes, ouais. Donc, on a permis que quand il y a plus de plein que de vide. Et nos dînes, chez Lo, Itarta, Bahen, Yoter, Mishloch, Esri, Ama, Oshlish, t'as pas permis plus que le vide, ouais. Donc, 13 et 1 tiers, ouais. Donc, le calvaire commerce, il est dans les passés Berraot, Tcha, Ucha, a priori, on t'a permis une couleur de, il y a une majorité de vide par rapport à du plein, hein. Le Mavoy, on t'a pas permis une majorité de vide par rapport au plein, alors c'est sûr que tu vas pas permettre plus que 13,3, ouais. Tu vas permettre moins, parce que le dîne du Mavoy, il est plus ramor que le dîne du passés Berraot, ouais. C'est bon ? Le calvaire commerce, il est bon ? Très bien. On continue. Veillez à noter net. La Gemara, elle le rejette. Elle dit, c'est la même chose que tu m'as dit moi, c'est moi qui, que tu m'as dit toi, moi, grâce à ça, je vais te permettre, dans le Mavoy, plus que 13,3. Ouais, comment ? Pasé Berraot, chez Itarta, Bahen, Parous, Merou, Bah, Laomètre, les passés Berraot, où on t'a permis plus de vide que de plein, hein. L'O, T'attire, Bahen, Yoter, Mishloch, Esri, Ama, Oshlish. Tu n'as pas permis 13,3. Mavoy, Shelo, Itarta, Bahen, Parous, Merou, Bahen, Laomètre. T'attire, Bahen, Yoter, Mishloch, Esri, Ama, Oshlish. Si, déjà, dans les passés Berraot, où on t'a permis 13,3, seulement parce qu'il y a plus de vide que de plein, si, maintenant, si j'ai plus de plein que de vide, alors fermez-moi plus de vide, ouais. Fermez-moi, ne me mets pas de limite pour le vide, parce qu'il y a plus de plein, ouais. Il a fait à four à la four, ouais. Il a fait à four à la four. Si, déjà, dans le Mavoy, on t'a permis, on t'a permis, pourquoi, dans le Mavoy, pourquoi, dans le Mavoy, on ne te permet que 13,3, parce que tu as plus de vide que de plein. Maintenant, si, dans le Mavoy, j'ai dit Mavoy au début, en comment, passés Berraot, si, dans les passés Berraot, si, dans les passés Berraot, on t'a permis 13,3, c'est seulement parce que tu as plus de vide que de plein, ouais. Maintenant, dans le Mavoy, où tu as plus de plein que de vide, alors fermez-moi plus que 13,3, ouais. Donc, il a fait à four à la four. Ouais. Maintenant, on objecte encore une troisième fois, ouais, pour dire qu'on ne peut pas apprendre dans le Canevoir Congrès. Inami, ou alors, les Dargisa, dans un, dans, 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 dans notre côté, dans notre point de vue, ouais. On peut dire, là, une sara à four à de quoi, de ça, ouais. Passés Berraot, les Ikalta Beou, Had Kula, les Passés Berraot, ouais, les puits, où on t'a permis une Kula. C'est quoi la Kula qu'on t'a permis ? Par outz-meroube à la Hommette, qu'il y a plus de vide que de plein. Akil Beou, Kula Harina, on t'a permis une autre Kula en plus, c'est quoi ? 13,3, ouais. Ça, c'est dans les Passés Berraot. Mavoy, dans le Mavoy, clalo, clalo. Si, dans le Mavoy, on t'a pas permis une Kula, alors on te permettra pas une deuxième Kula de 13,3. Et donc, d'après ça, Bihlal, t'as pas le droit à 13,3, t'as le droit à 10, ouais, maximum. Ouais ? C'est bon. Donc, on peut pas apprendre de là que, euh, que, que, que Rabi Houda, il pense 13,3. Très bien. Tanné Lévi. Maintenant, on, Lévi nous a enseigné une Braïta. Mavoy, shiurachav, esri mama. Donc, si jamais j'ai une, j'ai un Mavoy, on va, on va faire une, là on va avoir besoin des dessins. C'est, c'est, c'est une, c'est une, c'est une braface, euh, se loire, parce que sans les dessins, c'est impossible, hein. Mavoy. Et là, en gros, j'ai esri mama, ouais. J'ai mon Mavoy. J'ai mon Mavoy. J'ai mon Mavoy. Et, dans mon Mavoy, ma largeur d'ouverture, elle est de esri mama, ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit la Braïta, dans Lévi ? D'après Lévi, je mets, ici, au milieu de mon Mavoy, ouais, une poutre, une, euh, un canet, un roseau, ouais. Et donc là, il me sort que j'ai moins de, de ce côté, j'ai moins de 10. Pourquoi ? Parce que j'ai l'épaisseur, j'ai l'épaisseur du roseau. Et de ce côté, j'ai moins de 10 aussi. Et comme ça, j'ai l'épaisseur du roseau, ouais. Donc, il nous dit, pour, pour arranger ce Mavoy-là, j'ai juste besoin de planter un poteau au milieu. Pile au milieu, comme ça, j'ai 10 d'un côté, 10 de l'autre, un peu moins. Et comme ça, c'est bon, ouais. Ça, c'est bon. Vadaïk, il demandera de mettre un léchi d'un côté, et de l'autre côté aussi, parce que sinon, ouais. Mais en tout cas, 10 et 10 de chaque côté, ouais. Donc, Lui, il a enseigné cette Braïta, et lui, il continue, et il n'est pas d'accord. Et il dit quoi ? Que l'Alecha, elle n'est pas comme cette Braïta-là, comme cette Mishna. Il y en a qui disent, Un Marchmuel Mishmedet-Lévi, que Shmuel, il a dit au nom de Lévi. Un Alaha, qui est Ota Mishna, que cet Alaha, elle n'est pas comme cette Mishna. Et là, il y a vide. Et donc, comment il va faire ? Comment il va faire pour permettre ce Mavoy-là ? Donc, on ne peut pas prendre ce cas-là. Ce cas-là, il n'est pas valable, ouais. Donc, comment je vais faire pour permettre ce cas-là ? Un Marchmuel Mishmedet-Lévi. Shmuel, il a dit au nom de Lévi. Au Seppas Gavua Asara, il va faire une Mishitsa d'une hauteur de Ditfachim, ouais. Il va faire une Mishitsa d'une hauteur de Ditfachim. Ve Rocha, Arba Hamot. Ouais. C'est bon ? Il fait une Mishitsa ici, d'une hauteur de Ditfachim, pour que ça s'appelle une Mishitsa. Il faut que ce soit une hauteur de Ditfachim. Et il faut qu'il soit une largeur de 4 Amot. Pourquoi ? Parce qu'on a dit 4 Amot, c'est le minimum pour déterminer que c'est un Mavoy. Donc, de ce côté, j'ai un Mavoy. De l'autre côté, j'ai un Mavoy. J'ai 10 en haut et j'ai 10 en bas. Ouais, c'est bon ? Un peu moins, quoi ? Un petit peu moins, parce qu'il y a l'épaisseur de mon truc. Donc, c'est bon. Ouais ? Ça, c'est comme ça qu'il doit faire. Donc, Osepas, je relis dans les mots, Osepas, Gavoha, Asara, une hauteur de Asarat Fachim, Béméchech, Arba Amot, sur une longueur de 4 Amot, Ouma Amido, Léorcoche, El Mavoy. Et il la met dans la longueur du Mavoy. Ouais, comme je vous ai fait le dessin. Ouais ? C'est bon ? On revient à le dessin ? Hop, nickel. C'est super comme s'il avait partagé en 200 millions. Exactement, exactement. C'est genre 2 ans, 7 ans. Exactement. Ça, c'est la première possibilité. D'après ça, là, d'après tout le monde, elle est valable. Et elle est correcte. Ouais ? Maintenant... Arba Amot, de longueur, et Asarat Fachim, de hauteur. Non, pas d'importance. Ouais ? Ça dépend, on avait vu, on va voir que, d'après certains, il faut que ce soit 3 Fachim, etc. Mais, a priori, peu importe l'épaisseur. Ouais ? Arie, quoi ? Il faut que ça tienne à un vent pour un avis pour le gros. Ah ouais, il faut que ça soit... C'est une méchitia, il faut que ça soit une méchitia mamache. Ouais, il faut que ça tienne au vent. Très bien. Inami. La Gemara, elle propose une autre possibilité. Que de Rav Yehuda, comme ce qu'il a dit, Rav Yehuda, de Hama Rav Yehuda. Mavoï she'ourachav, chamesh esrei. Donc, maintenant, du coup, il y a 15 amot. Pour l'exemple qu'il va donner, il a 15 amot. Ouais ? She'ourachav, chamesh esrei, ama. Makhik, j'te amot. Donc, il laisse un vide de 2 amot. 2 amot. Il laisse un vide. VOC passe, chalosh amot. Et il fait une passe, un mur, une méchitia, de 3 amot. Ouais ? De 3 amot. Donc, ça fait 5. Et là, il me reste 10, un peu moins que 10. Ouais ? Alors, il y a fait. Très bien. Maintenant, d'après Rav Yehuda. Pourquoi il a dit 2 ? Alors, pourquoi il a dit 2 ? Non, pourquoi 7 et demi, 7 et demi ? Parce qu'il a une plaquette que de 3. Là, il fait une seule méchitia de 3. Ouais ? Maintenant, il y a un vide de 2 et un vide de 15. Ouais ? Rav Yehuda, il pense. Pourquoi il n'y a pas de l'avou ou ça ? Non, 2 amot. Il n'y a pas de l'avou de l'avou, c'est 3 de Fakhim. Ah, 3 de Fakhim. C'est là, mais il y a 10. Hein ? 5, ça fait 10. Et 10, ça fait 15. Et là, il y a 10. Pourquoi il a pris 2 ? Pourquoi il a pris 2 ? Il a mis de batel par rapport au 3. Il est mis de batel par rapport au 3. Pourquoi ? Parce que Rav Yehuda, il pense que... Que Omed... Que... Omed m'est roubée à la... Que Parut m'est roubée à la Omed. Donc, que Parut m'est roubée à la Omed, c'est mis de batel. C'est pas là. Donc, ça veut dire que le 3, plus le 2 qui est vide, plus le 3, ça fait 5. Et le 2 qui est vide, il est mis de batel par rapport au 3. Donc, ça fait une méchitia. C'est comme si j'avais une méchitia de 5. Un mur de 5. Et là, j'ai une ouverture que de 10 à moi. Pourquoi ? Parce que sinon, j'ai plus que 10 ici, d'autre côté, d'ouverture. Il faut qu'il y ait moins que 10 pour que ce soit ma voie. Ouais ? Je ne comprenais pas ton problème. C'est pour ça que... Maintenant, j'ai compris. Ouais ? Donc, maintenant, drab yéhouda, il pense que Parut m'erroubée à la Omed, c'est bon. Parut m'erroubée à la Omed, c'est bon. Et... D'ailleurs, tout le monde est d'accord sur ça, ouais. Et... Et que... Et donc, ce 2-là, il s'annule. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'une ouverture de 10 à moi. Et là, c'est bon, je peux être mettaquen mon mavoi, en mettant une léchi, une cora, etc. Que j'aime. Excuse-moi. Omed m'erroubée à la Omed, c'est le cas d'avant, et qu'on n'était pas d'accord. Là, c'est... Là, c'est... C'est Omed m'erroubée à la Omed, c'est le cas d'avant, et qu'on n'était pas d'accord. Donc, l'Akmara, elle dit, il y avait à maï. Ouais ? Et pourquoi... Pourquoi... Pourquoi Rabbi Yehouda, il demande de faire comme ça ? Il y a assez, donc il dit... Donc ça, a priori, c'est bon aussi, ouais. Ça aussi, c'est bon. Pourquoi ? Parce que j'ai... Par out m'erroubée à la Omed. J'ai Omed m'erroubée à la par out. Mais lui, il nous dit, on n'a qu'à faire un autre cas. On n'a qu'à prendre un autre cas. Et que ce sera un cas un peu plus simple, ouais. C'est quoi le cas ? Il nous dit, il y a assez pass à ma ou mecheta. Il va faire, par rapport au mur, un pass de 1,5, ouais, à ma. Il va laisser un espace de 2, ouais. Ouais, et il va faire un pass de 1,5. Alors attends, une seconde. Il y a assez pass à ma ou mecheta. Il va espacer de 2. Il va faire un autre pass de ma ou mecheta. Et donc, en quoi c'est mit va-t-elle ? Parce que si je prends 1,5 plus 1,5, ça fait 3. Et j'ai 2 au milieu de vide. Donc j'ai toujours Omed m'erroubée à la par out. Ouais ? Et pourquoi il n'a pas dit ça à Rabbi Yehouda ? Rabbi Yehouda, pardon. Si j'ai des deux côtés, je dois additionner les deux côtés pour annuler le milieu. Alors ça ne s'appelle pas... Il n'y a pas de Omed m'erroubée à la par out. Ouais ? Donc, on a annulé ce cas-là. Maintenant, on va tenter un autre cas. C'est quoi l'autre cas qu'on va tenter ? Léolam et Malach avaient Omed. Avant de tenter un autre cas, on va dire que le cas qu'on vient de dire, c'est « Oui ! » Donc, Mishteroukhot, ça s'appelle « Oui, Omed ! » Ouais ? Je refais le cas. Mais là, j'avais oublié qu'il y avait un autre cas. Ouais ? Donc là, il y a 2. Là, il y a 2. Pardon. Là, il y a 1,5. Là, il y a 2. Et là, il y a 1,5. Ouais ? Pardon, excuse-moi. Mechila. Donc là, il y a 1,5. Là, il y a 2. Là, il y a 1,5. Donc, on a voulu dire que Omed, Parut, Mishteroukhot, c'est pas bon. La Gemara, elle dit « Léolam, ave Omed ! » Ouais ? Léolam et Malach ave Omed. C'est « Oui, Omed ! » Mais « Chaneaha » Et ici, c'est différent. Pourquoi c'est différent ? « Déate avira déhaïgissa » « Ve avira idaïgissa » « Omezatelle » Parce que là, j'ai, ici, dans ce sens-là, j'ai du vide de 10 à mode. Et de ce côté aussi, j'ai un vide de 2 à mode. Et donc, j'annule celui-là. Ça ne s'appelle plus Omed, Méroubea la Parut. Ça ne s'appelle pas Omed, Méroubea la Omed. Et donc, ça ne marche pas dans ce cas-là. Mais BMS, si jamais j'avais un mur ici, par exemple, alors on aurait pu dire que le vide qui est au milieu, il s'annule. Ouais ? C'est bon ? C'est bon ou pas ? Arié ? David ? Ouais. Super. Donc là, on va emmener un nouveau cas maintenant. Ouais ? Un nouveau cas. Le nouveau cas, c'est quoi ? Veïa, c'est Paz Hama. Veïa Hikama. Donc, il fait un Paz Hama. Donc, c'est toujours mon cas de 15 à mode. Il fait un Paz Hama. Yaki Hama. Il fait un Paz Hama. Yaki Hama. Il fait un Paz Hama. Donc là, j'ai 1, 1, 1, 1 et 1. En tout, j'ai 5 à mode. Et donc, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait 3, 3 par route, 3 Omed et 2 par route. Ouais ? Donc, a priori. Et là, il y a 10. Ouais ? Très bien. Il y a Omed Méroubel à la par route, là. Ça me fait un Paz Hama. C'est le dernier, en fait, il y a un Paz Hama. Allez, on va voir. Viens, on va voir. Et c'est pas Metsaref. Viens, on va voir. A priori, oui, c'est Metsaref. Pourquoi ? C'est le cas de 1,5, 1,5 avec 1,5. Ah, ben, on va voir. 1,5, 1,5, 2, 2. 1,5, 1,5, 2, non. Ouais, non. Pourquoi ? Pourquoi on a dit non ? Parce qu'il y a les diamants qui sont mes vats limotos. Pour le dernier. J'ai eu la même réflexion, mais c'est pas ce qu'elle va dire avec moi. Elle va le dire après, quand même. Donc, ça fait 3,2. Comme on l'a dit, En premier lieu, l'Akmara, elle veut dire, non. Omed Keparut, ça sort. Si jamais j'ai 1 et 1, c'est le même truc, c'est à Sour, on veut dire. En tout cas, là, j'ai 1 et 1, 1 et 1, 1 et 1, c'est à Sour. Donc, a priori, on voulait dire ça. C'est pour ça que Rabbi Houda, il n'a pas enseigné ça. L'Akmara, elle répond, elle dit, C'est permis. Et ici, c'est différent. Comme vous avez dit. Il y a les 10 Amot et les 1 Amot qui annulent celui-là. Et là, il y a les 1 Amot et les 1 Amot qui annulent celui-là aussi, peut-être. Et donc, ça ne s'appelle pas Omed Merubé. Ça ne s'appelle pas Parut Merubé à la Omed. Ça s'appelle Omed Merubé à la Parut. Pardon, le contraire. Ça ne s'appelle pas Omed Merubé à la Parut. Ça s'appelle Parut Merubé à la Omed. Et donc, c'est interdit. Alors maintenant, une autre tentative. Donc, il fait un espace de 1 Amot. Il fait un espace de 1 Amot. Donc, ça fait 2 Parut et 3 Omed. La Gemara, elle répond. Elle dit, ils n'auraient pu faire ça. Ils n'ont pas voulu être matriarches autour de compter 1, de découper 1 et demi, de compter 1 et demi. C'est comme on a dit au début, 2 et 3 complets. Ça, c'est la conclusion. Maintenant, on revient à un autre cas. On a dit qu'on fait 2 et 3. 2 espacés et 3 ouverts. La Gemara, elle leur dit, Vélérouge, Dilma, Chavik, Pitra, Rabah, Vaïel, Pitra, Zouta. Maintenant, peut-être qu'on n'a qu'à craindre. Pourquoi on ne craint pas qu'il va utiliser cette porte-là ? Il va utiliser la porte petite et il va laisser la grande porte. Il ne va plus se servir de la grande porte. On a un diamote d'ouvert et deux amotes d'ouvert de l'autre côté aussi. Peut-être qu'il va laisser tomber les diamotes. Il va se servir de cette porte. Et s'il ne se sert pas de cette porte, il ne se sert pas de celle-là. Ça n'a plus un digne de porte. Ça s'appelle comme une prisa. Je ne peux pas m'en servir comme un aveuil. Je relis dans les mots. Vélérouge, Dilma, Chavik, Pitra, Rabah. Il va peut-être laisser tomber la grande porte. Véelbe, Pitra, Zouta. Il va se servir de la petite porte. Amarabadabar, maintenant. Chazaka. On a une chazaka. Un adam maniach, Pitra, Gadol. Qu'un homme, s'il a le choix entre passer par une grande porte ou passer par une petite porte. Venirnaz le Pitra, Katan. Il rentrera dans la petite porte, dans la grande porte automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'il aime bien être à l'aise. Surtout de nos jours avec le Corona. On essaye de prendre les espaces. Et c'est quoi la différence avec Rabi Ami et Rabi Asi ? Rabi Ami et Rabi Asi, on avait vu d'affaire, je vous rappelle, que si jamais il y avait une prisa sur le côté du Mavoy, alors tant qu'elle était moins que Rabi Ami, Serh Ami, Rabi Asi, etc. On avait vu toutes ces marques le côte là. Et c'était pas valable. Que c'était pas valable s'il y avait plus qu'une certaine taille ici. C'était pas valable. Alors on a qu'à dire la même chose ici. Pourquoi ici on ne dit pas la même chose ? Dans notre cas, non ? Si jamais sur le côté, il y avait une prisa, alors on interdisait si elle était d'une grandeur assez grande. Je rentre pas dans la marque loquette là-bas. Là-bas, il y avait une marque loquette. C'était quoi la taille ? Mais s'il y avait une prisa ici, alors on interdisait là-bas. Tandis que s'il y avait une prisa ici, on permet. Ça change quoi ? Réponse de l'agma. Hatam kam emmaed be'iluha. Ahalo kam emmaed be'iluha. Ici, on interdisait. Pourquoi on interdisait ? Parce que les gens, ils prenaient un raccourci pour venir ici. Et donc, oui, ils annulaient la grande porte pour venir par ici. Tandis que là, ça ne leur fait pas un raccourci. L'om emmaed be'iluha. Ça ne leur fait pas un raccourci. Et donc, on ne va pas craindre qu'ils annulent cette porte-là. Ils annulent cette porte-là et pour passer par là. Non, ils vont continuer à passer par là, déjà. Bien fait. T'na natam. On a enseigné dans une braïta. Or, alors là, c'est autre chose. Complètement, oui. Donc, on passe dans les dîners Touma, Vétar. C'est un truc que j'adore. Or, Asla. On va voir ce que c'est Asla dans quelques minutes. Or, Asla. Donc, j'ai une Asla. On va voir ce que c'est. Et avec un halal. Donc, c'est un genre de morceau de peau, comme ça. C'est un morceau de peau et un trou au milieu. Donc, le trou, d'après la Mishnah, il s'associe avec le plein. Donc, on considère que ce trou-là, il n'est pas un trou, en fait. Très bien. C'est quoi ce trou ? En fait, c'est la cuvette des toilettes. C'est la cuvette des toilettes. Il mettait une peau, comme ça, avec un trou au milieu, pour pouvoir s'asseoir. Et combien ? C'est combien le trou, il est de combien pour s'associer ? Quand Rav Dimi, il est venu de Hérès Israël en Babel, il a dit Donc, il y a deux. Ici, là, c'est deux doigts. Ici, aussi, au milieu, deux doigts. Et sur le côté, deux doigts. Et donc, ça fait deux sur les côtés, deux sur le côté, ça fait quatre. Et un trou de deux au milieu. Donc, ça s'appelle en Mède, mais Roubaix à la parouche. C'est bon, David ? Très bien. Peut-être que je le fais ici, comme ça, vous verrez mieux. Il y a plus de Homed que de trous. Il y a deux au milieu. Deux sur les côtés et deux au milieu. Ok ? Très bien. Kiata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu, lui aussi, il est venu d'Hérès Israël en Babel, Amar, lui, il n'a pas dit deux, deux et deux. Il a dit un et demi de chaque côté. Ouais ? Ça fait trois. Et au milieu, un. Ouais ? Au milieu, un. Donc, on a trois sur les côtés. Trois Isbah sur les côtés. Et un au milieu. C'est bon ? Donc, Amar Lé a baillé les Rav Dimi. Amar Lé a posé la question à Rav Dimi. Mi, pliquitou. Pourquoi vous êtes en Amar Lé, tous les deux, Rav Dimi ? Amar Lé, il lui a répondu, lo. Non, on n'est pas en Marloquette. Ha, be Rav Rav Ta, ha, be Zoutrata. Lui, le un, enfin, donc, celui de le Ravine. Ravine, quand il donne des petites mesures comme ça, de un et demi, un et un et demi, il parle des petits doigts, pas des gros doigts, des petits doigts. Ouais ? Et Rav Dimi, il parlait de gros doigts. Et donc, on arrive à la même mesure, à la fin, qui est égale à six petits doigts. À la fin, ça fait deux fois trois six. Six petits doigts, on arrive, à la fin, à six petits doigts. Ouais ? Vélo, pliquitou. Et on n'est pas en Marloquette, tous les deux. Amar Lé, il lui a dit, malgré tout, vous êtes en Marloquette. Pourquoi ? Pourquoi ils sont en Marloquette ? Parce qu'à l'intérieur, le trou, il demande moins que... que d'après Ravine. Il y a besoin d'un plus petit trou que d'après Rav Dimi. Ouais ? Pourquoi ? Donc, dans les mots, vous êtes en Marloquette, sur Hommette, mais roube à la paroute, sur les deux côtés. Pourquoi ? Parce que d'après Rav Dimi, Rav Dimi qui avait dit deux, deux et deux, ouais ? Rav Dimi, il avait dit deux et deux et deux. Alors, il a dit, Hommette, Donc, d'après Rav Dimi, on dit oui, Hommette, mais roube à la paroute. D'après Ravine, on ne peut pas dire. Et c'est pour ça qu'il a besoin que ce soit plus petit, à l'intérieur, que sur un des deux côtés. Ouais ? C'est bon, vous êtes avec moi ou pas ? Je vous ai perdu. Hommette, mais roube à la paroute, vous êtes en Marloquette, sur Hommette, mais roube à la paroute. Donc, venez, on va faire plus simple. On va marquer Rav, Dimi, ouais ? Et deux, 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 on va marquer Ravine, ouais ? Donc, Ravine, il a dit, Ravine, il pense deux, deux, deux. Si Ravine, il pense deux, 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 Omed, Omed, Méroube à la paroute, Mishetet Zaddim, il pense que c'est bon. Pourquoi ? Parce que j'ai deux, deux au milieu, et deux sur les côtés. Donc, les deux sur les côtés, ils s'associent, ouais ? Tandis que Rav Dimi, lui, il a demandé un et demi, un et demi, et un au milieu. S'il a demandé un et demi et un au milieu, ça veut dire que les un et demi et le un et demi, ils ne s'ajoutent pas. Parce que sinon, il aurait demandé un et demi, un et demi, un et demi. Et comme ils ne s'ajoutent pas, les deux, donc j'ai besoin de, sur l'un côté, plus grand que le milieu, pour pouvoir dire que c'est Omed, Méroube à la paroute. Ouais ? C'est bon ? C'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Les didars, Aved Omed, Mishteruchot, ouais ? D'après toi, ça s'appelle Omed, Mishteruchot, et ça s'associe. Les ravines, d'après ravines, il ne dit pas que Mishteruchot, Omed, Méroube à la paroute, il s'associe. Parce que si vous n'étiez pas en marquette tous les deux, les ravines, comment il aurait dû dire ravines ? Il aurait dû dire comment il aurait dû dire 1,3, 1,3, et 1,3. Ça, ce serait, c'est comme on a expliqué. C'est bon ? C'est bon, Navine ? Très bien. Et quoi ? Donc Rav Dimi, il va lui répondre. Il va lui dire, attends, c'est pas évident, hein ? Donc Rav Dimi, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit 1,5, 1 et 1,5, ouais. Et quoi ? Qu'est-ce que tu penses ? Pleginan, on est en marquette. Les didi, il y a ri, il va y aller les mêmes arts, si jamais on était en marquette, qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Etzba oushneshlish, mikann, vezba oushneshlish mikann, vezba aïm, oushneshlish, brevard bahem ça. Ouais ? Non, charabia, non, c'est pas du charabia. Venez, on fait tranquillement. D'après toi, qu'est-ce que j'aurais dû dire moi ? Donc d'après lui, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Rav Dimi ? Il aurait dû dire 1, virgule 2 tiers, ouais. 1, 2 tiers de l'autre côté aussi, ouais, 1 et 2 tiers. Et au milieu, 2, 1, 2 et 2 tiers. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? 1 et 2 tiers, et 1 et 2 tiers, ça fait 3 et 1 tiers, et donc c'est plus que 2 et 2 tiers. Parce que là, c'est ce que tu m'as dit, tu m'as dit 2, 2 et 2, ouais. Donc tu es obligé de me trouver un cas où le milieu, il est plus grand que sur le côté. Ouais ? Le milieu, tu es obligé de me... J'aurais dû dire moi que le milieu, il est plus grand que sur les côtés et que les deux côtés, ils s'associent. Ouais ? Très bien. Et donc, et là, il y a les mémoires de Palguinane, et si tu me dis qu'on est en Marloquette, c'est vrai qu'on est en Marloquette. Mais Parut, ce qui est Omed, Palguinane, dans le cas où le Omed et le Parut, ils sont égales. Et donc, moi, je dis que le Omed et le Parut, ils sont égales, ça s'appelle oui, Omed, mais Rouba, la Parut. Et Rav dit mi, il n'est pas d'accord avec moi, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il a besoin de 1 et demi et 1... Ouais ? C'est bon ? C'est bon ? Bahou khadou, mais il n'a pas d'amén.